Bonjour à tous, nous voilà partis pour les Zoom Café saison 2. Alors cette fois-ci, c'était Café Noir au premier confinement, peut-être qu'on peut mettre un nuage de lait cette fois-ci, parce qu'il est un peu moins brutal, mais entre-temps les Gracques sont prolixes et ont envie d'écrire des livres, et donc nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir partager avec Philippe Aguillon à la fois une réflexion issue de son nouvel opus que je montre aux éditions Aguil-Jacobs, « Précipitez-vous, il n'en reste presque plus ». Voilà, donc Philippe va introduire ce propos, on est pas mal autour de ce Zoom, et je voudrais saluer en particulier quelques classes qui nous ont mis sur leur agenda, notamment la classe du lycée Voltaire, le terminal d'Orléans, le prépa commercial de New York, et le lycée Notre-Dame de Sion à Paris, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, bonjour à tous, et on espère que cette séance va être instructive pour vous. On va commencer avec Philippe qui va nous faire une présentation succincte, parce que son livre, il fait 430 pages, et il aborde absolument tous les sujets du moment, donc il faudra quand même le lire, je suis au regret de le dire qu'il ne suffira pas d'écouter le Zoom, c'est très accessible, ça ne se lit pas en diagonale instantanée, mais c'est vraiment très accessible, il n'y a pas besoin d'avoir fait un master d'économie pour le comprendre, et c'est riche de beaucoup d'observations sur des débats qu'on n'a pas toujours le temps de mener de façon assez approfondie, donc voilà, et je laisse tout de suite la parole à Rémi, je dis juste une chose pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'à la fin, c'est pour leur indiquer qu'il y a un autre rendez-vous sur Zoom, dans un registre différent, avec cette fois-ci un autre gars qui est Gilles Babinet, grand expert du numérique, avec qui on va débattre le 9 décembre, ce sera à 8h30, donc un petit peu plus tôt qu'aujourd'hui, à 8h30 le 9 décembre, sur la question de refondre les politiques publiques en s'appuyant sur le numérique, voilà, c'est un autre sujet, enfin d'ailleurs ça fait partie de la destruction créatrice, dont Philippe va nous parler dans un instant, donc merci à tous d'être avec nous, et je laisse la parole d'abord à Rémi pour le printemps de l'économie, et puis ensuite à Philippe. Oui, bonjour à tous, donc d'abord merci à tous d'être là, merci au GRAC de nous avoir proposé cet événement, donc on a immédiatement accepté bien sûr, puisque Philippe Aguillon a été présent dans nos événements, vous êtes venu aux économiques de Turgot en 2012, et vous êtes venu au printemps de l'économie, certains s'en rappellent, très très joli show à Dauphine, sur la grande scène de Dauphine devant 800 personnes, c'était formidable, on a fait la 8ème édition du printemps de l'économie, qui s'est terminé du 13 au 16, dont l'ÉGRAC d'ailleurs était partie prenante, avec un beau succès, on a eu 15 000 personnes à peu près, donc en ligne intégralement, donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir parler de ce livre, qui est un livre important, puisque le pouvoir de la destruction créatrice, donc avec Céline Antonin, il faut citer les co-auteurs, au FCE Sciences Po, Simon Bunel, administrateur INSEE, économiste à la Banque de France, et tous les deux chercheurs associés au Collège de France, donc aux côtés de Philippe, c'est vraiment la synthèse de trois décennies de travail sur ce que vous appelez le paradigme néo-chumpeterien, et je vous laisserai le présenter, bien sûr, un paradigme inspiré de Schumpeter, vous voyez bien la destruction créatrice, c'est Schumpeter qui a forgé cette expression-là, mais que le livre décline autour d'un très grand nombre de thèmes, donc évidemment la croissance en lien avec l'innovation, mais bien au-delà, l'emploi, le rôle de l'État, le rôle des institutions auxquelles vous êtes très attachés, et donc sur lesquelles vous donnez beaucoup de développement, la mondialisation, l'environnement également, la question de la croissance verte, il y a tout un chapitre dessus, la question du bien-être, même la question de la santé, etc. Donc je vous invite en fait à vraiment lire ce livre-là, qui se termine par une réflexion, finalement le fil rouge, c'est la question de l'avenir du capitalisme, qui traverse ce livre, comme aussi l'œuvre de Schumpeter, et donc c'est un livre vraiment qui est très accessible, et qui retrace aussi une aventure collective, et c'est ça que j'ai trouvé très touchant, puisqu'en fait on vous voit associer tous les chercheurs qui ont travaillé avec vous, je ne vais pas tous les citer, mais Peter Howitt, Richard Bundle ou d'autres, et aussi des plus jeunes, puisqu'en fait on voit les deux co-auteurs, et oui les jeunes, voilà beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes dont les deux co-auteurs, il y a des publications récentes avec Céline Antonin, Simon Bunel, et Antonin Bergeau, etc. Voilà, donc je vais vous passer la parole, juste quelques consignes techniques, donc suite à l'exposé de Philippe, vous pourrez poser des questions, je vous invite à poser des questions, en fait via le module conversé, qui est en bas de votre écran, et je vais synthétiser les questions pour les poser à Philippe Aguillon directement, donc coupez bien vos caméras et micros également pendant la présentation, et donc bonne session. Merci beaucoup Bernard et Rémi pour votre introduction. Donc voilà, donc en fait, oui comme l'expliquait Rémi, donc en fait ce livre, en fait c'est le résultat d'un peu, j'ai commencé à travailler avec Peter Howitt sur faire un modèle d'inspiration choupéterienne, c'était en 87, à l'automne 87, donc ça fait 33 ans, et voilà, et donc c'est un livre qui synthétise des recherches de transor, mais en fait au-delà, puisque en fait, il y a toute la partie sur les institutions, elle repose sur des recherches que j'avais démarré avant, sur la théorie des contrats incomplets. Voilà, donc voilà, donc c'est un livre co-écrit avec Céline Antonin, chercheur à l'ORFCE, et Simon Bunel, chercheur à l'INSEE, Banque de France, et en fait tous les deux sont associés à mon centre d'innovation au Collège de France, voilà, alors j'essaye de, alors là j'ai un petit problème, de passer, voilà, voilà, c'est bon. Alors, on est dans une période un petit peu de pessimisme, quand on entend le discours dominant, il est souvent pessimiste, on dit, oh le Covid, on s'en sortira jamais vraiment, les inégalités, elles augmentent inexorablement, la mondialisation va nous marginaliser, le réchauffement climatique nous condamne à la décroissance, et en fait, si vous voulez, la thèse du livre, c'est que ce pessimisme oublie la destruction créatrice, qui a hissé nos sociétés à des niveaux de prospérité inimaginables il y a à peine 200 ans, c'est sa destruction créatrice qui, elle, qui va nous faire sortir de l'impasse du Covid, avec les vaccins, les traitements, les nouveaux modes de production, c'est elle qui peut nous permettre de reconquérir la maîtrise de nos chaînes de valeur, c'est elle qui peut permettre la croissance verte, et en même temps, elle est également ce qu'on explique dans le livre, un levier essentiel pour relancer l'ascenseur social. Qu'est-ce que c'est que la destruction créatrice ? C'est le processus par lequel de nouvelles innovations viennent constamment remplacer des technologies et activités existantes. Alors, on peut dire que c'est un peu abstrait, mais en fait, on peut donner, alors, en fait, il y a une contradiction au cœur du processus de croissance généré par la destruction créatrice, c'est qu'en fait, l'innovation est motivée par la perspective de rangs d'innovation, mais ces rangs peuvent être utilisés à leur tour par ceux qui ont innové hier pour bloquer de nouvelles innovations, parce que justement, comme il y a des structures créatrices, moi, si j'ai déjà innové et que grâce à ça, j'ai des rentes, je suis très tenté d'utiliser mes rentes pour empêcher de nouvelles innovations. Et c'était ça, le pessimisme de Schumpeter, c'était de dire, bien évidemment, il y aura de l'innovation, seulement les premiers innovateurs, ils vont bloquer tout le système et puis ils vont empêcher que l'innovation continue. Et au contraire, la thèse du livre, les réseaux de monuments optimisme, c'est qu'en fait, eh bien, l'État et la société civile peuvent justement permettre de surmonter cet impasse que Schumpeter dénonçait. Alors, c'est un optimisme de combat, c'est pas un optimisme pendre le sien, c'est pas que ça va arriver automatiquement, mais c'est qu'on sait qu'il y a des leviers qui permettent de surmonter ce problème-là, de ce que, comme disait à John Zingales de protéger le capitalisme contre le capitaliste, pour employer leur expression, et on explique quels sont ces leviers et comment on peut les mobiliser. Alors, la destruction créatrice, c'est pas juste un concept, c'est des données empiriques. Par exemple, la figure si jointe par mes collègues Oufou, Kaxigui, John Grigsby et Tom Nicholas montre en fait une relation positive entre les brevets, donc c'est une relation entre États américains et c'est entre le nombre de brevets, donc la destruction créatrice est mesurée là par le nombre de brevets nouveaux et la croissance du pied par tête. Et on voit une relation très fortement positive et ils expliquent dans ce papier que en fait cette relation elle est causale et pas juste une corrélation. Voilà, donc on peut mesurer la destruction créatrice par l'arrivée de nouvelles technologies notamment par l'arrivée de brevets. On peut également la mesurer par la création et destruction d'entreprises ou la création et destruction de jobs et on peut montrer que ce soit entre pays européens ou à l'intérieur des États-Unis entre zones d'emploi où les zones d'emploi et les pays où il y a le plus de destruction créatrice tendent à être des pays où il y a davantage de croissance du PIB par tête donc ça va vraiment dans le sens de l'idée de la destruction créatrice comme source de croissance. Alors qu'est-ce que fait ce livre ? Ce livre fait essentiellement trois choses. Il utilise le prisme de la destruction créatrice pour un, percer à jour quelques grandes énigmes de l'histoire économique je les mentionne dans un moment. Deuxièmement, il utilise le prisme de la destruction créatrice pour remettre en cause un certain nombre d'idées reçues et enfin il utilise le prisme de la destruction créatrice pour repenser l'avenir du capitalisme. Alors les quelques grandes énigmes que l'on évoque dans le livre il y a d'abord le décollage industriel pourquoi il s'est passé en 1820 et en Europe alors que par exemple la Chine est un pays où il y a eu beaucoup d'inventions ils ont inventé la roue, le compas plein de choses l'imprimerie je crois même avant tout le monde mais pourtant ils n'ont pas été le pays où a eu lieu le décollage industriel donc pourquoi en Europe et pourquoi en 1820 ? Une autre énigme que le livre analyse et essaie de percer c'est pourquoi c'est d'abord pourquoi la diffusion des grandes nouvelles technologies des ce qu'on appelle les technologies génériques se fait avec retard pour quelle est la source de ces retards et puis pourquoi les grandes révolutions technologiques n'ont pas conduit à du chômage de masse vous savez on s'attendait à chaque fois à ce que par exemple la machine à vapeur ou l'électricité ou maintenant l'éthique des technologies d'information crée du chômage de masse et ça n'a jamais été le cas pourquoi on essaie d'expliquer ça dans le livre troisième j'en reviens tout à l'heure on regarde également les lignes de la stagnation séculaire pourquoi malgré la révolution des technologies d'information et de l'intelligence internationale la croissance de la productivité stagne aux Etats-Unis depuis début de l'année 2000 comment on peut expliquer ça les trappes intermédiaires pourquoi il y a des pays qui convergent vers les niveaux de vie des pays avancés d'autres qui ne convergent pas et pourquoi il y a des pays qui commencent à converger et qui s'arrêtent à mi-chemin et aussi pourquoi il y a des pays comme le Japon par exemple qui ont des fortes croissances et puis tout d'un coup ils s'arrêtent de croître comment on explique ça c'est le syndrome de la trappe intermédiaire dont on parle dans les on évoque les sources et évolutions des inégalités et il y a d'autres énigmes également est-ce qu'il faut par exemple passer nécessairement par le stade de l'industrialisation pour aller de l'agriculture vers les services ben voilà c'est un nombre de grandes énigmes que le livre essaie de percer donc dans des différents chefs alors maintenant je passe aux idées reçues et voilà quelques idées reçues d'abord une première mauvaise idée il faut taxer les robots pour protéger l'emploi et bien nous montrons dans une étude récente que sur données de firmes et d'établissements français que en fait les firmes qui automatisent davantage et bien créent des emplois sont même créatrices d'emplois alors l'idée c'est la raison la suivante c'est que en fait vous avez évidemment un effet de substitution c'est vrai qu'il y a substitution des hommes par des machines mais il y a un effet de productivité de compétitivité les firmes qui automatisent elles deviennent plus productives donc plus compétitives donc elles élargissent leur marché et donc elles reçoivent davantage de commandes et donc elles créent de l'emploi et cet effet de compétitivité l'emporte sur l'effet de substitution et ça explique justement pourquoi aucune des grandes révolutions technologiques précédentes n'a généré du chômage de masse parce qu'à chaque fois il y avait un semblable effet de compétitivité qui était plus important par contre ce qui est intéressant c'est que les firmes qui ne qui n'automatisent pas eh bien vous voyez qu'automatiser ça fait qu'on a moins on a moins de chances de sortir vous voyez c'est ça qui est intéressant non seulement on crée de l'emploi mais on a une probabilité plus faible de sortir ça veut dire en lisant en négatif que les firmes qui n'automatisent pas elles ont plus de probabilité de sortir vous voyez donc c'est intéressant les destructions d'emploi c'est surtout par les firmes qui n'automatisent pas et puis du coup ils doivent réduire leur marché et ou sortir du marché une deuxième idée reçue c'est que l'impôt est le seul levier pour réduire les inégalités alors l'impôt est un levier très important il y a un rôle évidemment redistributif de l'impôt il y a un rôle de l'impôt pour investir dans l'éducation la santé la flexi-sécurité donc il ne s'agit pas du tout dans le livre de nier l'importance de l'outil fiscal mais ce n'est pas le seul outil pour réduire les inégalités alors d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en France on l'a beaucoup utilisé et à un moment donné on tombe dans ce qu'on appelle des rendements décroissants c'est-à-dire que au niveau de taxation français augmenter encore les impôts ça n'a pas beaucoup d'effet sur la mobilité sociale vous voyez ici on représente une courbe qui vous dit voilà quel est vous partez d'un percentile en 2006 voilà la position dans la distribution des revenus où est-ce que vous serez en 2017 et cette courbe vous dit à peu près quelle est votre mobilité de revenu quoi voilà et ce qui est intéressant c'est que vous voyez entre 2006 2011 et 2012 2017 les deux courbes sont on ne peut pas les distinguer vous voyez donc je suis là en 2006 voilà où je suis là en 2011 je suis là en 2012 voilà où je suis en 2017 et c'est intéressant parce qu'en 2012 2011 2012 surtout il y a eu 2012-2013 il y a eu un certain nombre de réformes fiscales alignement d'attention du capital sur celui du travail création d'une tranche à 30 ans etc et bien vous voyez l'effet sur la mobilité de l'avenue a été absolument invisible on ne la voit pas du tout alors peut-être que si on prolongeait avec plus d'années on verrait quelque chose mais c'est extraordinaire qu'on ne voit rien 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 c'est-à-dire que finalement ces mesures ces augmentations d'impôts des années 2012-2013 n'ont pas d'effet avéré sur la mobilité des revenus par contre il y a c'est très intéressant c'est ce levier-là c'est le levier de ce que j'appelle les bons emplois c'est-à-dire qu'en fait et bien les entreprises innovantes créent davantage d'emplois tels que le salaire augmente avec l'âge du taux du travailleur vous voyez avec l'âge c'est-à-dire la durée dans l'entreprise en fait vous voyez les entreprises innovantes et bien quand on est dans une entreprise innovante et qu'on est peu qualifié on a plus de chances vous voyez de voir son salaire augmenter au cours du temps vous voyez donc c'est très intéressant c'est-à-dire que les entreprises innovantes mais j'aurais pu mettre aussi des entreprises qui ont plus recours à l'intelligence artificielle etc et bien elles créent davantage de ces bons emplois qui sont des emplois qualifiants où on garde des gens plus longtemps et où on qualifie les gens voilà et donc ça c'est très intéressant parce que donc l'idée c'est de dire un des leviers de mobilité sociale c'est l'innovation l'innovation est un levier de mobilité sociale même pas seulement à cause de la destruction créatrice qui fait qu'il y a des nouveaux qui remplacent des anciens mais aussi parce que les entreprises innovantes et bien elles ont tendance à créer davantage de ce qu'on appelle des bons emplois voilà donc vous voyez donc ça relativise toute la discussion sur l'impôt ça ne veut pas dire que l'impôt est un outil à négliger mais il y a d'autres leviers et l'innovation est un levier très important donc quand on fait l'impôt il faut s'assurer qu'on ne décourage pas l'innovation parce qu'à décourager l'innovation on se tire une balle dans le pied puisqu'on décourage un levier important de mobilité sociale et en même temps que c'est un levier de croissance troisième idée qu'on a reçue c'est que le protectionnisme c'est-à-dire la guerre commerciale c'est la façon de reconquérir la maîtrise de nos chaînes de valeur là par exemple on montre l'exemple sur les produits anti-Covid ça c'est les produits comme respirateurs masques principes actifs etc vous voyez que la France et l'Allemagne en termes d'importation exportation depuis l'année 2000 c'est à peu près pareil et vous voyez que l'Allemagne devient bien meilleure que nous à la fois l'Allemagne exporte beaucoup plus ça c'est les exportations allemandes mais l'Allemagne aussi importe plus donc l'Allemagne reste ouverte au monde seulement l'Allemagne investit et innove et c'est par l'investissement et l'innovation que l'Allemagne conserve et améliore la maîtrise de chaînes de valeur dans ses produits en fait c'est vrai aussi pour d'autres secteurs alors que la France elle a délocalisé essentiellement d'ailleurs très intéressant de savoir que c'est dans les secteurs où il y a davantage de robotisation d'automatisation ces secteurs tendent à délocaliser moins donc c'est intéressant il y a eu des études récentes par Dalia Marine qui est professeure à Munich et un co-auteur Zilli Kael qui montre ça donc c'est intéressant que l'innovation et l'investissement sont vraiment des moyens une politique industrielle intelligente de conserver la maîtrise de nos chaînes de valeur beaucoup plus que les guerres commerciales ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas utiliser les tarifs ou la menace de tarifs quand vous avez d'autres pays qui eux pratiquent des guerres contre vous mais ça on pourra voir ça dans les discussions plus tard une dernière idée c'est que la décroissance c'est la solution au réchauffement climatique c'est pas vrai parce qu'on a eu une expérience naturelle avec le Covid entre mars et mai le proclopivre en France a baissé de près de 30% et les émissions de CO2 n'ont baissé que de 8% donc on sait que c'est pas la décroissance qui est la manière c'est plutôt l'innovation verte ici on regarde voilà l'évolution dans l'automobile du nombre de brevets triadiques verts versus polluants verts c'est plutôt voiture électrique versus moteur à combustion et on voit que eh bien il y a un décollage quand même des brevets verts et l'innovation verte est un outil le problème c'est que l'innovation n'est pas spontanément verte et là l'État et la société civile ont un rôle à jouer tous les deux et on explique ça dans le chapitre 9 du livre ont un rôle à jouer très important pour rediriger l'innovation des entreprises vers les technologies vertes voilà donc ça c'est toute une partie du livre que nous regardons alors je disais que donc il y a des choses que fait le livre la première chose c'était un de percer un certain nombre d'énigmes de remettre en cause un certain nombre d'inversus la troisième chose que fait le livre c'est un guide pour repenser le capitalisme le Covid a servi de révélateur elle a montré la déficience du modèle social américain elle a aussi montré que l'exco-système européen n'est pas le meilleur écosystème pour l'innovation on a encore vu ça récemment avec le vaccin le vaccin Pfizer bien que ça a été fait aussi en Allemagne donc les Allemands sont bien meilleurs que nous l'Allemagne est assez bonne quand même mais ils ont un bien meilleur écosystème d'innovation aux Etats-Unis que chez nous mais par contre ils ont un modèle social déficient ça a montré le Covid également le problème de la désindustrialisation et de la concentration excessive du pouvoir en France donc c'est très intéressant cette crise du Covid en tant que révélateur et de choses qui n'allaient pas avant et auxquelles il faut s'attaquer alors juste pour montrer quelques chiffres comme ça ça c'est les mesures d'inégalité vous voyez le génie c'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite et vous voyez que les Etats-Unis ont évidemment plus d'inégalité globale que nous que l'Allemagne les Scandinaves et le taux de pauvreté supérieur aux Etats-Unis par rapport à nous donc là-dessus ils ne sont pas bons et autre chose qu'on voit également c'est que le Covid vous voyez la crise du Covid elle a eu l'effet suivant aux Etats-Unis ça a fait grimper le taux de chômage alors maintenant ils rebessent mais en faisant grimper le taux de chômage ça a fait baisser le taux de couverture santé parce que beaucoup de gens ont perdu de la couverture santé en perdant leur emploi et vous voyez que la proportion des gens pas assurés elle a augmenté beaucoup aux Etats-Unis depuis mars dernier alors qu'en Allemagne évidemment tout le monde est couvert tout le monde a une sécurité sociale alors je montre là Allemagne je montre le contraste Allemagne-Etats-Unis mais c'est un contraste similaire entre Etats-Unis-France Etats-Unis-Espagne Etats-Unis-Italie il y a un modèle européen plus protecteur et un modèle américain moins protecteur pareil ici je montre la probabilité de risque de pauvreté donc avec le chômage qui augmente aux Etats-Unis vous voyez que le risque de pauvreté augmente aux Etats-Unis alors qu'il reste constant en Allemagne et pareil il reste quasiment constant en France en Italie en Espagne alors qu'il augmente aux Etats-Unis donc les Etats-Unis sont moins bons à assurer contre les risques macroéconomiques et contre les risques individuels et ils ont plus d'inégalités et plus de pauvreté que nous donc là-dessus ils sont moins bien que nous mais par contre les Etats-Unis ont un très bon écosystème d'innovation vous voyez si on prend toutes les mesures de brevets les Etats-Unis sont devant nous tous et si on regarde par exemple les brevets en biotech vous voyez 2016 vous voyez le nombre de brevets par million d'habitants et bien aux Etats-Unis vous voyez c'est beaucoup plus important que dans l'Europe à 27 donc les Etats-Unis sont vraiment bien meilleurs que nous et en fait par exemple rien que dans biologie et bien vous voyez la BARDA dépense au total 11 milliards par an alors que dans le même temps et bien si on fait le total commission européenne c'est sur les vaccins et les produits Covid donc c'est juste là-dessus et on dépense beaucoup moins en Europe vous voyez donc vraiment ils ont mis le paquet aux Etats-Unis mais de manière générale les Etats-Unis ont un extraordinaire écosystème d'innovation d'abord ils ont des universités bien mieux financées que les nôtres ensuite ils ont des agences pour financer la recherche fondamentale la National Science Foundation qui est très bien dotée par ailleurs en biologie ils ont également la National Institute of Health qui est également très bien dotée n'en a pas l'équivalent chez nous ils ont par ailleurs du mécénat et le mécénat finance en particulier des recherches très risquées par exemple le HMI finance des chercheurs qui prêtaient beaucoup de risques en biologie et ça fait des prix Nobel etc. évidemment ils ont également le capital risque beaucoup plus développé que chez nous et bien meilleur que chez nous parce qu'en général les ventures capitalistes ça a été des entreprises qui sont devenues cotées en bourse et donc après le venture capitaliste il devient je veux dire l'entrepreneur devient lui-même venture capitaliste vraiment mieux que chez nous et si vous voulez le venture capital aux Etats-Unis est adossé à un marché boursier beaucoup plus développé que chez nous et également à un système d'investisseurs institutionnels les investisseurs institutionnels eux-mêmes favorisent beaucoup l'innovation donc ils ont vraiment un écosystème d'innovation plus développé que nous nous français et européens et c'est pour ça qu'ils réussissent beaucoup mieux que nous beaucoup de français sont partis aux Etats-Unis la prix Nobel de chimie raconte son histoire moi-même si vous voulez j'aurais jamais eu les moyens en France que j'ai eu aux Etats-Unis je suis ravi d'être revenu en France c'est un grand pays mais nous sommes très très loin de la frontière d'efficience donc voilà donc alors maintenant qu'est-ce qu'on veut avec le capitalisme on voudrait un modèle qui conjugue les bons côtés du modèle américain et du modèle européen et on voit que c'est possible parce que par exemple la Suède a fait un certain nombre de réformes au début des années 90 notamment fiscales en faisant la flat tax en faisant un peu les réformes que Macron a faites plus tard en 2017-2018 pour inciter à l'innovation et ils ont fait revenir des innovateurs et si vous regardez les brevets en Suède et ça on le montre dans le livre et la croissance de la productivité et bien vous voyez vraiment qu'il y a un coude au début des années 90 que vraiment à partir des années 90 ça repart l'innovation et la croissance de la productivité en Suède a été dopée par ces réformes sans renoncer au modèle social également le Danemark a introduit la flexi-sécurité qui est un système qui accommode la destruction créatrice qui favorise la destruction créatrice mais c'est un mélange de flexibilité à l'embauche et au licenciement mais en même temps ça responsabilise les entreprises qui ont un malu si elles licencient trop et en même temps ça donne une protection aux individus qui touchent 90% de leur salaire pendant un certain nombre d'années et puis qu'on aide à trouver une conforme pour rebondir sur un nouvel emploi le système de flexi-sécurité est un système vraiment très très performant qui accommode la destruction qui favorise la destruction créatrice et c'est les Danois qui l'ont mis en place en 1993 et en fait il y a une étude très intéressante d'Alexandre Aroulet qui est mentionnée dans notre livre qui montre que au Danemark quand on perd son emploi il n'y a absolument aucune incidence sur la santé et la mortalité alors que ce n'est pas le cas aux Etats-Unis et dans d'autres pays donc vous voyez ça là il y a vraiment quelque chose alors évidemment les Américains eux c'est dans l'autre sens ils sont déjà très bons innovateurs mais ils ne sont pas protecteurs alors évidemment Obamacare ou différentes mesures en faveur de l'école et bien vont essayer de les rapprocher d'un modèle qui serait celui qui conjugue les bons côtés du modèle américain et du modèle européen donc chacun de son côté que ce soit les Américains tendance Biden Biden évidemment va rapprocher le modèle américain va essayer d'un modèle qui conjugue les deux aspects et nous les réformes qu'on fait en France ou dans d'autres pays européens c'est pour garder le modèle social peut-être améliorer même mais en même temps en devenant plus innovant voilà alors évidemment je voulais simplement terminer en disant que c'est clé dans à la fois la réussite du système capitaliste et en même temps qui permet de surmonter le pessimisme de Schupeter c'est le triangle entreprise état société civile on a besoin du marché des entreprises pour innover c'est là que se passe l'innovation c'est là que se passe la concurrence c'est là qu'a lieu la destruction créatrice qui est indispensable moteur de la croissance on a besoin de l'état pour comme protecteur comme assureur mais en même temps comme investisseur dans l'éducation dans la santé dans la politique industrielle etc on a besoin de l'état pour aussi pour rediriger le changement technique vers les technologies vertes avec taxe carbone ou politique industrielle verte etc les centrales nucléaires les centrales hydroélectriques l'état est très important mais on a besoin aussi de la société civile on a besoin de la société civile pour empêcher qu'il y ait une collusion entre les entreprises existantes et l'état qui elle serait de nature à barrer la route à de nouvelles innovations mais la société civile a son rôle à jouer comme comme on dirait contre-pouvoir si vous voulez comme check and balance comme disent les anglo-saxons donc ça c'est très important également la société civile joue un rôle très important pour l'innovation verte ces consommateurs poussent beaucoup maintenant à l'innovation verte vous voyez elles jouent un rôle de voilà les consommateurs jouent un rôle de discipline ils mettent si vous voulez de la responsabilité sociale du côté de l'état et des entreprises et on voit bien aussi avec le Covid les pays qui s'en sortent très bien de la crise du Covid qui arrivent vraiment à mettre en place une politique de santé publique c'est une politique qui se repose évidemment sur l'état la possibilité de confiner et de faire respecter les confinements c'est très important mais c'est important aussi la société civile et d'inciter au civisme des gens et c'est vrai que les pays qui ont très bien réussi c'est des pays où la société civile s'est prise en main également si vous voulez faire réussir le tester tracer isoler ça ne peut pas se faire uniquement avec le rôle de l'état il faut également que la société civile joue son rôle voilà donc je voulais juste dire un mot et donc le plan du livre pour terminer le livre commence en décrivant le paradigme sous-péperien et en montrant en quoi il permet voilà donc il décrit ce paradigme et il dit voilà les grandes énigmes auxquelles on va s'attaquer et il montre quelques données sur la destruction créatrice quelques mesures de destruction créatrice que je vais vous montrer le chapitre 2 c'est sur l'énigme du décollage industriel le chapitre 3 c'est sur les vagues choupéteriennes notamment c'est là qu'on essaye de regarder pourquoi aucune des vagues n'attendue à du chômage de masse le 4 c'est sur la concurrence la relation entre concurrence innovation concurrence et croissance le 5 c'est inégalité donc toutes les inégalités voilà donc quelle est la relation entre inégalité et innovation en particulier et quels sont les leviers de mobilité sociale et comment on peut réconcilier comment on peut rendre la croissance plus inclusive et en quoi l'outil fiscal est important mais il n'est pas le seul outil donc c'est là c'est dans ce chapitre que je parle également du lobbying des lobbies et de l'importance donc s'il s'agit également d'avoir des politiques qui luttent contre les lobbies pour adresser le problème de génialité la stagnation séculaire pourquoi l'intelligence artificielle et l'éthique n'ont pas conduit à une augmentation durable de la croissance de la productivité aux Etats-Unis et c'est là que je et la mesure de la croissance c'est tout ça je le regarde ici on le regarde ici avec mes deux co-auteurs le chapitre 7 trappe intermédiaire c'est là qu'on regarde pourquoi il y a des pays qui commencent à croître très vite et s'arrêtent en mi-chemin et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer cela à nouveau c'est un problème souvent de par exemple au Japon c'est à nouveau un problème très choupéterien pendant toute la période de rattrapage du Japon de croissance rapide il y a des grosses firmes les terrets de sous qui sont venues très 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 puissantes et qui finalement empêchent maintenant le nécessaire passage du Japon à des institutions beaucoup plus ouvertes et qui favorisent l'innovation à la frontière et on a vu même dans des épisodes récents bon Carlos Goz n'est pas un épisode mais on a vu le degré de collusion entre les institutions politiques au Japon et les grandes entreprises donc c'est une illustration très très intéressante mais il y a vraiment cette collusion qui bloque qui bloque la croissance du Japon alors là on regarde les changements structurels et on s'interroge s'il est possible de passer directement d'une économie agricole à une économie de service sans passer par l'étape de l'industrialisation de masse ça serait formidable si l'Afrique pouvait le faire parce que c'est très polluant l'industrialisation de masse et alors que les services si on exclut le transport c'est quatre fois moins polluant que l'industrie le chapitre 9 s'intéresse donc aux outils de la croissance verte donc la taxe carbone les énergies intermédiaires la transition énergétique qui regarde et puis également donc les politiques industrielles quels sont les leviers et là à nouveau le triangle firme état société civile qui est mis en action dans ce chapitre sur la croissance verte là on regarde les coulisses de l'innovation les innovateurs quels sont leurs parents de quel milieu social ils viennent quelle est l'articulation entre recherche fondamentale recherche appliquée comment se partagent les revenus de l'innovation au sein de l'entreprise tout ça il regardait dans le chapitre sur les coulisses de l'innovation le chapitre 11 c'est le lien entre des solutions créatrices santé et bonheur c'est là qu'on montre notamment qu'au Danemark et bien la destruction créatrice n'a pas d'impact sur la santé et pas d'impact négatif sur bonheur tandis que dans évidemment quand il n'y a pas un système de flexi-sécurité on voit que l'impact est très différent et évidemment c'est là qu'on parle aussi de tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis puisqu'on sait qu'il y a une mortalité des blancs des non-Hispanic white non-éduqués qui a augmenté beaucoup c'est toutes les études de Deaton Case mais on les relie évidemment directement à la destruction créatrice et l'absence de systèmes de type danois et on regarde évidemment tout le lien entre création destructrice et bonheur quand est-ce que sous quelles conditions la destruction créatrice génère plus de bonheur ou en génère moins le chapitre 12 c'est tout l'écosystème dont je parlais tout à l'heure de financement de l'innovation donc est analysé en détail dans le chapitre 12 là on regarde la mondialisation et donc on regarde quel est notamment l'effet des chocs d'import et des exportations sur l'innovation et quelle est la bonne stratégie face aux chocs d'importation chinois notamment donc on regarde ça dans ce chapitre sur la mondialisation 14 on regarde l'émergence de l'Etat investisseur de l'Etat assureur et dans le 15 on montre que l'Etat peut beaucoup mais l'Etat ne peut pas tout et que les contre-pouvoirs sont importants également et pour quoi quel rôle il joue et donc tout ce qui est contre-pouvoir société civile la constitution comme contrat incomplet est analysée dans ce chapitre sur l'Etat et donc l'avenir du capitalisme est discuté en conclusion du livre voilà je voulais m'arrêter là je vous ai donné un peu la roadmap du livre et je pense que peut-être maintenant on peut passer si vous voulez on peut passer maintenant je suis ouvert à vos questions merci beaucoup merci beaucoup Philippe on va alterner les questions entre Diane et moi-même elle va commencer exactement donc on a plusieurs questions déjà sur la recherche Philippe donc Claire nous pose de façon très efficace cette question recherche privée ou recherche publique mais on a ensuite une question sur le financement de la recherche puisque vous avez parlé de mécénat donc est-ce que le financement privé de recherche sur des biens publics type vaccin COVID ne pose pas problème oui donc ça c'est une question évidemment très délicate ce qui est intéressant aux Etats-Unis c'est que donc oui donc moi je crois beaucoup dans le partenariat public-privé si vous voulez je pense que d'abord il faut un financement public important de la recherche fondamentale donc je pense que c'est important on peut avoir plusieurs modèles évidemment le modèle américain c'est vrai que c'est un modèle où dans les universités et bien elles sont souvent payantes alors c'est pas vrai c'est pas vrai en Californie les universités californiennes sont des universités publiques mais la plupart des grandes universités si c'est pas en Californie sont des universités privées et alors ce qu'ils font en général c'est que c'est très cher d'y aller et il y a des bourses mais ceci dit c'est vrai qu'un des gros problèmes aux Etats-Unis c'est qu'il y a eu une inflation des coûts des frais universitaires donc là il y a différents modèles mais ce qui est intéressant c'est par exemple en Suisse l'université elle est accessible elle est gratuite et dans les pays scandinaves l'université est gratuite donc il y a différents modèles et donc évidemment donc là moi personnellement je favorise un modèle où il n'y a pas de frais universitaires trop élevés parce que je pense que sinon c'est un barrage il y a eu des études là-dessus d'ailleurs mais je pense que c'est important qu'il y ait également un concours privé l'Allemagne est un pays c'est un bon modèle l'Allemagne de ce point de vue là parce que vous avez quand même des universités qui sont très accessibles c'est pas coûteux d'aller à l'université en Allemagne mais vous avez quand même donc vous avez l'État de l'ANR en Allemagne qui est très bien qui est beaucoup mieux financée que l'ANR avec des fonds publics et vous avez par ailleurs la Volkswagen qui contribue beaucoup au financement de la recherche en Allemagne vous voyez donc en Allemagne vous avez à la fois des acteurs publics et des acteurs privés qui contribuent au financement de la recherche le problème c'est que si vous n'avez que des financements publics sans fondation vous avez une recherche sous-financée même en Suède où c'est quand même très vous avez quand même Wallenberg finance des recherches et s'il n'y avait pas Wallenberg et bien ils seraient bien embêtés ils n'auraient pas assez d'argent donc je suis pour une implication importante de l'État je suis pour des frais universitaires modérés mais je suis évidemment pour encourager le mécénat parce que effectivement dans les pays où il y a le mécénat où les entreprises privées contribuent au financement de la recherche les résultats sont meilleurs et les Allemands vous voyez le vaccin à la Pfizer les Allemands sont très bons également parce qu'en Allemagne vous avez à la fois le financement public et le financement privé donc je pense qu'il ne faut pas avoir d'intérêt d'une idéologie de ce point de vue là pour avoir une étude assez pragmatique on veut à la fois permettre l'accès à l'enseignement supérieur donc on ne veut pas qu'il y ait le barrage des tuitions comme on dit mais en même temps je pense qu'il ne faut pas être fermé et en même temps on a vu que dans la recherche donc il y a la recherche fondamentale déjà mais on sait que par ailleurs on sait que tout ce qui est venture capital investisseurs institutionnels private equity joue un rôle très important dans l'innovation alors ça c'est à des stades évidemment plus avancés et alors il y a un autre outil dont je n'ai pas parlé dans ma présentation qui sont très présents aussi aux Etats-Unis et qu'on a moins chez nous et ça je n'en ai pas c'est les DARPA les fameuses Defense Advanced Research Project Agency c'était fait pendant la guerre froide c'était écrit pendant la guerre froide parce qu'il s'agissait il y avait la course avec l'Union soviétique pour mettre un homme dans l'espace ou pour l'armement etc et c'est une structure très intelligente parce que c'est vraiment pour faire de la politique c'est pour des innovations de rupture où la recherche fondamentale a été faite et vous avez du mal à coordonner des ressources pour passer aux applications et là alors les DARPA peuvent être très utiles ils ont commencé avec la défense aux Etats-Unis après ils ont créé une DARPA énergie et la BARDA c'est l'équivalent de la DARPA pour la biologie et vous voyez ce sont des grands succès ces agences publiques pour ce qu'on appelle des top technologies ou des innovations de rupture où vous avez la recherche fondamentale qui est faite et donc je vais en créer également chez nous en Europe ou au niveau français ou France-Allemagne je suis très pour la création de BARDA et de DARPA européenne ou franco-allemande voilà alors justement on parle de la DARPA on parle de de la politique industrielle et on parle de l'Europe alors en dehors du levier d'innovation quelle nouvelle politique européenne est à privilégier pour réindustrialiser nos territoires en dehors de quoi ? de la DARPA oui en dehors des DARPA et des ARPA oui écoutez je pense si vous voulez je pense il faut il faut une politique industrielle qui soit compatible avec la concurrence je pense que c'est très important parce qu'on sait que pour l'innovation la concurrence c'est important et donc si vous voulez il y avait une des grandes critiques qu'il y avait contre la politique industrielle c'était est-ce que l'État est bien passé pour pick winner et donc d'avoir des politiques de champion c'est le problème c'est qu'on biaise et on peut torpiller la concurrence donc tout le défi c'est d'avoir des politiques industrielles qui ne soient pas anti-concurrence qui ne favorisent pas les incumbents au détriment des entrants potentiels qui ne disent pas je choisis une firme et tant pis pour les autres donc voilà il faut voilà une politique qui soit c'est pour ça que la gouvernance de la politique industrielle est très importante c'est ça que je pense qu'il faut qu'il y ait des outils de politique industrielle du genre d'ARPA qui sont un bon mélange de top down et de bottom up et qui évitent d'ailleurs des collusions un peu un peu vous voyez obscur par exemple il y a des fusions que je ne comprends pas bien moi Veolia Suez j'ai pas bien compris on m'explique pourquoi c'était tellement important que Veolia absorbe Suez par contre il y a d'autres fusions comme Alstom Siemens où là je comprenais davantage parce que c'est un marché contestable puisque les chinois peuvent produire des trains à la grande vitesse et là il y avait un vrai marché contestable et je pense que cet aspect là n'a pas été pris en compte suffisamment par la commission européenne donc il faut que j'ai beaucoup plus maintenant dans nos décisions combiner politique de la concurrence et politique industrielle et repenser la gouvernance de la politique industrielle donc je ne suis ni de ceux qui pensent qu'il faut la politique industrielle vieux jeu en se moquant de la concurrence ni pour ceux qui pensent qu'au nom de la concurrence je dois rejeter toute idée de politique industrielle je pense qu'on peut réconcilier les deux et je pense que c'est dans cette direction que l'Europe doit aller on a une question qui est une question j'allais dire basique mais les meilleures questions sont parfois les questions basiques on est d'accord qu'est-ce que l'innovateur c'est qui les innovateurs est-ce que c'est celui qui met un produit sur le marché ou est-ce que c'est celui qui l'invente et comment sont partagés en fait les revenus de l'innovation entre les partenaires c'est très intéressant c'est ça qu'on regarde dans le chapitre 10 tout le chapitre 10 est consacré à ça ça s'appelle les coulisses de l'innovation alors innovateur si vous voulez il y a des innovations plus ou moins fondamentales nous on est très pragmatiques puisqu'on fait toujours le dialogue entre les données et le raisonnement économique donc on essaye de mettre nos mains et en général l'innovateur c'est quelqu'un qui a un nouveau brevet alors c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui écrit un papier de recherche c'est un inventeur mais disons les innovateurs qu'on regarde beaucoup nous c'est ceux qui créent des brevets ou ceux qui introduisent de nouvelles entreprises et c'est là et l'autre sont reliés et on regarde des mesures très concrètes d'innovation par les brevets et également par les citations des brevets parce qu'on peut faire des brevets pas importants ou des brevets importants qui sont très cités donc nous on identifie innovateur de manière pragmatique on pourrait faire par quelqu'un qui crée une nouvelle boîte ou quelqu'un qui brevette alors on se pose la question dans ce chapitre 10 de savoir quels sont leurs antécédents et on voit souvent que c'est des gens dont les parents sont aisés et même c'est vrai en Finlande alors que la Finlande est un pays où l'éducation est totalement gratuite du jardin d'enfants jusqu'au doctorat parce qu'effectivement les parents plus aisés non seulement quand même ils vous donnent aussi une éducation en plus de l'école ils vous transmettent leur savoir et également c'est aspirations comme on dit en français en anglais c'est à dire qu'ils vous font entrevoir des possibilités que peut-être des familles modestes ne vous feraient pas entrevoir voilà et donc si vous voulez ça joue un rôle même dans un pays comme la Finlande c'est ce qu'on appelle l'énigme finlandaise et bien quand on a des parents plus éduqués et ou plus ménage plus aisés on a plus de chances de devenir innovateur donc ça c'est quand même intéressant donc évidemment là l'éducation est fondamentale d'améliorer l'école de faire que l'école également ouvre davantage c'est pas juste le savoir à l'école mais c'est de donner d'ouvrir au possible moi par exemple j'ai fait un programme au Collège de France où on va beaucoup dans les lycées pour également qui voient ce que c'est que l'enseignement par la recherche donc c'est un programme qui s'appelle campus de l'innovation pour les lycées où les profs du Collège de France et les collègues à eux viennent vont dans les lycées régulièrement pour leur montrer tout ce qui est possible de faire je crois que tout ce qui peut être fait dans cette direction est important par contre comment partagent les revenus et bien l'entrepreneur prend beaucoup l'innovateur prend un peu mais c'est l'entrepreneur qui prend beaucoup c'est un peu comme un film au cinéma le metteur en scène prend un peu mais le producteur du film prend beaucoup et ça c'est ce qu'on observe donc en général le partage des rentes c'est beaucoup alors évidemment en même temps l'entrepreneur prend des risques donc il se paye sur les risques qu'il prend donc voilà un petit peu la question j'essaie un peu comme ça de répondre rapidement mais en même temps pour faire un film on a besoin du metteur en scène et on a besoin du producteur du film donc voilà voilà un petit peu comment on va passer beaucoup plus de temps pour répondre à votre question mais voilà un petit peu qui sont les innovateurs ce qu'ils innovent vous voyez d'où ils viennent c'est intéressant donc l'innovation est facteur de mobilité sociale mais en même temps quand on vient de familles aisées on a plus de chances de devenir innovateur et toute la question c'est comment on peut faire en sorte que l'innovation soit moins sujette au milieu social alors je rebondis là-dessus parce que donc Mehdi également nous pose la question de savoir et je ne sais pas si consciemment ou pas il fait référence à ces travaux-là mais vous parlez des rendements décroissants du capital le rendement factoriel mais est-ce qu'il n'y a pas un rendement décroissant de l'innovation également alors peut-être que ça peut évoquer les thèses de Gordon sur le fait que l'innovation d'aujourd'hui aurait moins d'effets oui c'est ça alors donc on aborde alors on aborde Gordon on aborde les idées plus dures à prouver parce qu'il y a eu un article très intéressant récent là-dessus d'ailleurs de Bloom, Jones, Van Rinen et Webb qui s'appelle Are Ideas Harder to Find et on détaille on consacre toute une section du livre à leur papier et donc il y a eu un peu des gens qui se sont dit mais c'est vrai que maintenant par exemple il y a la loi de Moore sur les puces vous savez on doit doubler le nombre de puces sur un transistor ou de un transistor sur le puce je ne sais jamais lequel est dans l'autre on doit doubler tous les je ne sais pas combien d'années maintenant il faut beaucoup plus de chercheurs qu'avant pour que la loi de Moore continue à être vérifiée vous voyez donc on tombe dans des rendements décroissants mais moi je crois beaucoup si vous voulez dans chaque domaine particulier on a des rendements décroissants mais après il y a de nouvelles technologies qui arrivent vous voyez ce que je veux dire chaque vague il y a eu ce qu'on appelle la machine à vapeur c'était une technologie générique elle a généré plein d'innovations secondaires au début ça a été source d'énormément d'innovations et puis à un moment donné cette source d'innovation qui a été l'innovation secondaire qui a été cette innovation fondamentale qui a été la machine à vapeur c'est tari mais après il y a eu l'électricité qui est arrivée et là à nouveau boum ça repart et après il y a l'éthique qui arrive boum ça repart c'est que je crois qu'à chaque fois il y a des rendements décroissants mais on rebondit sur quelque chose de nouveau qui crée plein de possibles l'intelligence artificielle va créer plein d'innovations secondaires à nouveau donc je ne crois pas qu'il y ait tarissement vous voyez ce que je veux dire on peut à chaque fois avoir des rendements décroissants sur un truc en particulier mais après il y a toujours une nouvelle ligne qui démarre et où des possibles sont créés voilà j'ai beaucoup plus cette vision là et la déteste qu'on défend dans le livre c'est que la stagnation séculaire c'est-à-dire la décroissance de la croissance de la productivité aux Etats-Unis depuis les années 2000 n'est pas tellement dû au fait que les idées soient plus dures à trouver mais c'est surtout parce que en fait c'est vraiment un problème choupéterien les GAFAM qui ont émergé à la faveur de la révolution d'éthique sont devenues hégémoniques et elles ont inhibé l'innovation des autres donc au début le déploiement des GAFAM c'était une source d'augmentation de la croissance de la productivité aux Etats-Unis entre les années 95 et 2005 mais une fois que les GAFAM sont devenues hégémoniques elles ont été une barrière à l'innovation des autres mais là c'est beaucoup un problème de concurrence un problème de lobbying d'entrée etc et donc il y a une voie pour en sortir vous voyez c'est que là c'est les institutions c'est la politique de concurrence qui n'a pas su s'adapter à l'ère du digital Tu disais Ma prochaine question Philippe sur les effets et sur l'emploi alors c'est une question très pragmatique simplement dans une économie basée sur l'innovation quelle place reste-t-il pour les travailleurs peu qualifiés ? Alors c'est intéressant justement je montrais tout à l'heure les travailleurs peu qualifiés j'ai montré les bons emplois vous voyez c'est que l'intéressant c'est que les entreprises innovantes c'est aussi les entreprises qui ont davantage recours au TIC ou à des gens artificiels et bien elles arrivent à donner parce qu'on a toujours besoin de personnes qui ont ce qu'on appelle des soft skills des soft skills c'est des gens de confiance et c'est des gens qu'on forme donc il y a des fois des gens qui arrivent avec un super CV avec beaucoup j'ai fait beaucoup de diplômes mais il y a aussi des gens que vous formez dans l'entreprise et en fait l'intelligence artificielle va permettre de beaucoup former en entreprise vous voyez les gens se forment à travers les outils d'intelligence artificielle alors évidemment moi je suis au maximum pour avoir un bon socle éducatif autant que possible mais ce qui est intéressant c'est que l'intelligence artificielle permet également et les firmes qui sont plus innovantes davantage arrivent à créer à qualifier des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études au départ donc c'est intéressant c'est ça qu'on montre dans le livre dans toute la partie donc sur les bons emplois dans le chapitre 5 alors on va on va changer un petit peu de sujet y a-t-il un effet du vieillissement de la population sur l'innovation et si oui quel est-il ? oui alors là-dessus il y a eu des travaux alors mais j'en parle pas énormément dans le livre mais je parle de l'immigration par contre mais c'est vrai qu'il y a eu un article de H.Moglou qui s'appelle Young and Restless et qui montre que évidemment les plus jeunes ont tendance à innover plus les grandes innovations ont tendance à être fait par des gens plus jeunes donc ça c'est un fait donc il y a un effet d'adémocratie et ce qui se passe également c'est que l'innovation il y a un effet d'obsolescence si vous voulez on profite moins de l'innovation quand on a un diplôme plus ancien il y a une obsolescence des diplômes vous voyez ce que je veux dire donc ça on voit et ça j'ai fait des choses et ça c'est aussi une autre manifestation de la discussion créatrice c'est que et ça je le montre dans le livre dans le chapitre sur santé et chômage on montre le phénomène d'obsolescence des diplômes et alors justement un pays dont la population n'est pas très jeune mais qui pourtant semble réussir dans beaucoup de domaines et qu'on cite pour beaucoup d'exemples c'est l'Allemagne illustre-t-elle le capitalisme qu'il faudrait suivre qu'on devrait incarner aujourd'hui ? Oui mais ce qui est intéressant dans Danemark c'est que du coup l'innovation les aide vous voyez par exemple les gens qui ont travaillé sur le vaccin c'est pas des turcs des immigrés turcs en Allemagne voilà moi j'ai un ami Axigit et quelqu'un qui est né en Allemagne ses parents étaient immigrés et au fou qu'il a obtenu le prix de la Max Planck Humboldt Foundation émigré turc donc l'immigration est un moyen de contrecarrer le vieillissement alors évidemment il faut le faire intelligemment et donc on a toute la partie dans la mondialisation on a toute une section sur l'immigration et l'immigration a été facteur d'innovation aux Etats-Unis alors évidemment il faut qu'elle soit choisie et intégrée c'est qu'il faut choisir son immigration et intégrer et là si on sait faire ça alors on peut contrecarrer le problème du vieillissement non mais c'est vrai que l'exemple que vous citez du vaccin est terriblement illustratif c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention parce qu'on voit beaucoup de gens maintenant qui disent il y a le terrorisme donc stoppons complètement l'immigration je pense que là il y a un dérapage dangereux voilà merci pour revenir sur la croissance la croissance donc a des effets environnementaux vous semblez assez optimiste sur la capacité du projet technique à lever ces contraintes environnementales mais est-ce que l'innovation ne peut pas susciter au contraire une accélération du réchauffement climatique oui absolument donc l'innovation n'est pas spontanément verte donc c'est un optimisme de combat c'est-à-dire de dire il y a des moyens de faire mais c'est pas un optimisme ça va se passer l'innovation justement on montre dans le chapitre 9 que les entreprises qui ont innové beaucoup dans les technologies polluantes continuent spontanément d'innover dans les technologies polluantes d'où le rôle de l'État ça peut être à travers la taxe carbone à travers des subventions à l'innovation verte à travers des politiques de transition énergétique d'inciter les firmes à innover plus dans les technologies vertes justement vous avez raison spontanément elles ne redirigent pas leur innovation vers les technologies mais c'est là que l'État et la société civile ont un rôle à jouer pour rediriger l'innovation vers les technologies non polluantes oui mais est-ce qu'on peut parler aussi de certains effets indirects de l'innovation on parle d'effets rebonds vous savez depuis Stanage Evans qui fait que parfois en fait les innovations qui permettent de produire avec moins suscitent une demande accrue pour ces produits-là et augmentent d'échelle vous avez raison c'est-à-dire qu'il y a un effet d'échelle qui peut contrecarrer l'effet de substitution donc ça c'est vrai il faut faire toujours très attention à ce que c'est vrai quand il y a par exemple une source d'énergie nouvelle par exemple on se dit tiens j'ai introduit une nouvelle source d'énergie alors l'effet sympathique l'effet positif c'est qu'il y a une substitution de cette énergie on remplace de l'énergie plus sale qui émet plus de CO2 par cette énergie plus propre mais le côté négatif c'est que le prix de l'énergie en général baisse et donc les gens concernent beaucoup plus d'énergie et ça ça a tendance à faire repartir la pollution donc si vous voulez il faut toujours s'assurer que l'effet d'échelle ne domine pas l'effet de substitution dans ce cas-là et là c'est là qu'il faut compléter ces politiques par exemple vous introduisez du gaz qui est moins polluant que le charbon le bon côté c'est que l'effet de place du charbon part du gaz mais le deuxième l'effet pervers c'est que le prix de l'énergie en général baisse donc les gens qui ont son avantage d'énergie ça c'est plus bon pour empêcher ça et bien vous avez différents outils qui vous permettent de limiter quand même les émissions de CO2 Merci beaucoup Philippe pour ne pas terminer ce rendez-vous en retard on va devoir s'arrêter là donc je suis désolé merci à tous pour vos questions et donc je vais passer la parole à nos deux présidents donc à Pierre Pascal et à Bernard Peut-être à lui en fait et à moi parce que bon je vais laisser Rémi conclure moi je dirais juste d'abord un grand merci à Philippe Merci d'avoir écouté à la fois pour avoir accepté ce Zoom et puis pour nous contribuer à notre réflexion collective sur la destruction créatrice on a vu beaucoup de choses qui peuvent sembler théoriques mais qui en fait sont à prendre en compte de façon très importante les choix et économiques qui sont ceux qui se présentent à nous donc c'est une source de réflexion importante donc voilà je termine juste en redisant qu'on a un rendez-vous le 9 décembre à 8h30 avec Gilles Babinet qui nous parlera d'une façon particulière d'innover c'est-à-dire avec la numérisation de l'économie et en l'appliquant à tout ce qui est dispositif public comment moderniser l'État former l'État avec le numérique là aussi il y a beaucoup d'exemples étrangers qui peuvent être inspirants et on verra avec Gilles et donc j'en profite aussi pour dire à tous ceux qui le souhaitent qu'ils peuvent aller prolonger cette réflexion en allant sur le site des GRAC où ils peuvent voir des différentes publications qu'on a pu faire que ce soit dans le domaine économique ou dans d'autres et également s'ils le souhaitent rejoindre les GRAC mais tout ça ils le verront sur le site voilà merci et puis la parole à nos amis du printemps Pierre-Pascal et Rémi et une fois de plus merci d'avoir accepté de partager avec nous cette discussion oui merci beaucoup aux GRAC merci beaucoup à Philippe Aillon pour cette présentation qui justement était resserrée sur une heure mais voilà on sait qu'on a des classes qui ont des formats d'une heure aussi qui sont en ligne et pour lesquels c'est important de respecter ça je vous invite vraiment en fait à lire ce livre j'allais dire pour ceux qui ont moins de temps au moins les premiers chapitres puisque en fait vous tracez là les pistes pour les chapitres qui suivent il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordé forcément on n'a pas abordé le rôle de la mondialisation par exemple des choses très intéressantes vraiment sur les institutions qui vont beaucoup plus loin et comme vous le dites vous appuyez non seulement sur les travaux de votre équipe mais aussi de etc une sorte de synthèse très 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 intéressante en fait de la réflexion sur le champ et ceux qui sont familiers du printemps de l'économie qu'on organise avec Pierre Pascal Boulanger qui est en ligne également savent bien qu'il y a une approche qui peut être intéressante pour ceux qui ne sont pas dans la recherche en économie mais qui veulent partir des questions que le grand public se pose c'est-à-dire que toute connaissance est réponse à une question ça c'est une phrase que j'aime bien de Bachelard et ici vous êtes vraiment autour de cette perspective-là vous aurez une leçon d'économie avec de la théorie et aussi de l'empirie donc c'est ça qui est très intéressant on vous donne rendez-vous à très bientôt et on espère au printemps de l'économie Philippe Aillon dans une prochaine édition avec plaisir voilà avec plaisir merci d'avoir invité et donc la session sera en différé sur la chaîne YouTube du printemps vous pourrez la regarder à nouveau bien sûr et donc à bientôt pour d'autres événements à bientôt Sous-titrage ST' 501